Fabrice Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène du spectacle Le Son des Lames, qui se produit ce soir et hier au château de Fiches. Pouvez-vous me donner quelques explications sur le déroulement de ce spectacle ? Le Son des Lames, c'est une grande fresque historique qui s'inspire des 10 ans du Club des Lames d'Ariège. Depuis 10 ans, ils ont construit des scénettes autour d'un lieu, une place de village sur laquelle se rencontrent à la fois des vikings, des mercenaires, des cathares, des mousquetaires, Cyrano de Bergerac. Et donc, à travers ce spectacle qui honore les 10 ans, on retrouve tous ces personnages qui ont été écrits, vécus, joués au cours des 10 dernières années du Club. D'accord. Donc vous êtes nombreux, combien d'acteurs, d'escrimeurs ? Il y a à peu près 40 escrimeurs sur scène. Et bien plus de musiciens. Et un spectacle qui a beaucoup de succès, puisque hier soir, c'était comble. Et ce soir, normalement, ce sera presque comble. Pareillement. Bon, écoutez, merci beaucoup. La particularité de ce spectacle, c'est qu'on a un orchestre symphonique de 60 musiciens, qui est dirigé par Miguel Selma. Et donc, c'est de la musique en direct. Et de même que les acteurs jouent en direct. C'est-à-dire que ce ne sont pas des voix off. Chaque comédien qui tient un rôle a un micro. Et donc, il va jouer et à la fois combattre. Donc, ça rajoute une petite difficulté de lier effectivement l'escrime, l'art de l'escrime avec l'art oratoire. Et ça a été tout mon rôle de metteur en scène, de régler tout ça, de régler cet ensemble, et de faire peindre cette fresque. Écoutez, je vous dis bravo. Merci. Bravo pour tout ce travail. Bravo pour les acteurs. Bravo pour le lieu. Et maintenant, je vais aller interroger Miguel Selma pour la musique. Oui, ça marche. Voilà, bon spectacle. Merci beaucoup. Au revoir. A vous aussi. Au revoir.